Il fallait que les Congolais se fassent violence, n'est-ce pas, pour constater qu'ils avaient un ennemi commun. L'ennemi commun, ce n'était pas un autre Congolais, mais c'était la communauté internationale qui était complice dans le pillage des richesses du Congo, qui était complice dans l'occupation du Congo, qui était complice depuis l'indépendance, à mettre des bâtons dans les roues dans la politique congolaise et dans l'émancipation économique du Congo. Donc je ne suis pas mal à l'aise, contrairement à certains hypocrites de politiciens, même quand leur population qui les ont ainsi votés subit des crimes, des violences horribles, des pillages, on leur pille, on leur enlève tout, ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont peur de perdre les positions politiques à Kinshasa. Je trouve que c'est une tragédie politique, je trouve que c'est une honte, c'est une trahison par rapport aux gens qui vous ont voté et vous ont donné mandat d'aller les défendre à Kinshasa. Les Chinois, ils pillent au Katanga, ils font travailler même les enfants dans les mines au Katanga pour s'enrichir et les pauvres Katangais restent là-bas pauvres pour toujours. Et il n'y a pas de députés Katangais pour parler et défendre leur population katangaise, où ils ont reçu les mandats. Moi je trouve que c'est une tragédie. Pourquoi est-ce que Zoé est parti du côté de Maniema ou Kisangani ? C'est parce qu'il se présume être un Moulouba du Kisangani ou Maniema parce que c'est du côté de leur mère. C'est pourquoi Zoé est parti là-bas. Vous ne pouviez pas imaginer Zoé partir au Kassai ou bien à Bandou pour devenir gouverneur. Le cadeau que nous avons aujourd'hui de la coalition Kach et FCC, est-ce que d'autres diront que c'est peut-être un cadeau empoisonné parce que le FCC contrôle tout, PPRD contrôle tout au Sénat, au Parlement. Le Côte d'Ottawa, c'est un PPRD contrôle tout au Sénat, au Parlement. Le Côte d'Ottawa, c'est un PPRD contrôle tout au Sénat, au Parlement. Le Côte d'Ottawa, c'est un PPRD contrôle tout au Sénat. Le Côte d'Ottawa, c'est un PPRD contrôle tout au Sénat. Le Côte d'Ottawa, c'est un PPRD contrôle tout au Sénat. Bonjour chers internautes, spécialement vous les Congolais éparpillent à travers le monde. Ici c'est Noah Benadam Bouye, présentateur de Congo Paradis, basé en Afrique du Sud. Nous avons un réel plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Bruno Katumpa, qui est le leader de l'organisation de la société civile appelée Mouvement Congo Paradis, qui n'est plus une organisation à présenter, et lui-même n'est plus à présenter. Nous allons parler vraiment du développement politique chez nous au Congo, RDC, et de l'avenir de M. Bruno Katumpa et MCP dans ce développement politique congolais. Bonjour M. Bruno Katumpa. Bonjour M. Bruno Katumpa. Vous êtes très actif, on vous connaît très bien, vous êtes dans MCP, Mouvement Congo Paradis, on vous voit aussi dans Kassai Promotion International, qui est une organisation kassayenne, que vous dirigez toujours, et puis on vous a vu dans l'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi, et après les élections, on vous a vu dans la délégation sud-africaine à l'investiture du président Félix Tchilombo, et puis aussi avec San Rival et d'autres médias là-bas dans la capitale congolaise. Et puis, il y a un grand développement, la coalition, cash, FCC, pour le nouveau gouvernement. Où est-ce que vous vous retrouvez en tout ça ? Où est-ce que je me retrouve ? C'est tellement compliqué, vous savez, ce que j'ai eu à faire comme activité dans la communauté congolaise et vivant en Afrique du Sud. En tant que société civile, mais une société civile qui a cheminé à côté des partis politiques, vous l'avez bien dit, j'étais avec souvent l'UE de PES, pas membre de l'UE de PES, mais j'étais vraiment un membre passif, et j'ai participé à beaucoup d'activités de l'UE de PES ici en Afrique du Sud. Et en tant que tel, j'étais témoin des fois ou impliqué dans toutes les situations mauvaises ou bonnes, n'est-ce pas, que ce parti a connu ici en Afrique du Sud. Donc je suis un grand témoin du développement de ce parti en Afrique du Sud, il faut le dire, même sur le plan national. Eh bien, vous m'avez vu aussi être, me retrouver dans l'ensemble avec Moïse Katoumbi. Écoutez, ce n'était pas une situation qui a duré longtemps, parce que ça n'a pas fait plus de six mois. Mais il faut vous dire ici que j'ai été associé à l'UE de PES depuis les années 1990. C'est-à-dire, en 1990, j'avais déjà une adhésion à l'UE de PES à Kinshasa, alors que j'étais à Kinshasa. Et d'ailleurs, c'est à cause d'une circonstance un peu malheureuse qui est arrivée dans mes activités avec l'UE de PES que j'avais quitté Kinshasa. Et je suis rentré à Lubumbashi pour me retrouver finalement en Afrique du Sud depuis les années 1992. Donc je disais que ça m'intrigue aussi parce que, écoutez, je pense à remettre en question les démarches que j'ai suivies ou ma façon de faire les choses. Autant avec MCP, Mouvement Congo Paradi, qui est une organisation sur la société civile, et aussi CAPI, qui est une organisation sur la société civile, mais qui s'est essentiellement donc impliquée dans l'organisation, la mobilisation, n'est-ce pas, des Kinshasa. Et bien, je disais que j'ai fait une expérience particulière et ici je suis devant la caméra pour essayer d'annoncer dans les jours à venir mon intention et désir politique. Parce que cette expérience, finalement, elle m'a ramené à prendre en considération beaucoup d'aspects et à pouvoir prendre des décisions qui vont finalement déterminer mon avenir politique. Donc, je suis en train de penser à ne pas évoluer sans avoir une coloration politique comme je l'ai été. Vous savez, avant, je peux vous raconter une histoire. Vous savez, quand j'étais une fois amener les Congolais dans une des réunions du président Kamer et de l'UNC, en ce moment-là, c'était avant les élections de 2011, j'avais loué un ou deux bus comme ça et j'ai amené les gens à Centone où ils participaient à une réunion du président Kamer. Quand on est rentré de cette réunion, les gens de l'Udépaisse m'ont appelé et m'ont dit « Bruno, toi, tu es en train de mettre ta main n'importe où, dans des eaux où tu ne connais pas quel genre d'animal ou de poisson qui va te mordre. Pourquoi tu vas chez Kamer ? » Écoutez, j'ai eu à recevoir, par exemple, des acteurs politiques aujourd'hui comme monsieur et le professeur André Mbata. Même en ce moment-là, vous savez, la méfiance avec les Congolais. Mais Bruno, pourquoi tu reçois monsieur Mbata ? Est-ce que tu le connais ? Les professeurs n'ont pas été vraiment solidaires avec le mouvement de changement et des combattants, par exemple. Les gens me reprochaient de ça. Et il y a d'autres leaders dont je n'ose même pas citer les noms parce qu'ils ont tellement compromis leur avenir politique. Et j'évite de compromettre aussi les miens en citant leur nom ici. Alors, je disais que ça, toutes ces expériences, j'étais récemment quand il y avait le conclave de Moïse Katoumbi, de l'ensemble. Quand on a créé l'ensemble, j'étais là-bas au conclave. Tout ce qu'il y a eu, j'ai eu à mobiliser les gens, à les amener chez Moïse Katoumbi. Et puis, finalement, je me suis retrouvé comme coordonnateur adjoint de l'ensemble Moïse Katoumbi. Et j'ai quitté cet ensemble de Moïse Katoumbi juste avant Genève. Alors, peut-être que je peux parler de cette expérience-là qui, aujourd'hui, est en train de m'amener à remettre en question ma démarche politique et entretenir, à prendre une décision qui va peut-être changer ma politique pour toujours. Parce que je suis en train de contempler, si possible, rejoindre un parti politique en tant qu'allié avec mon organisation MCP, qui est de la société civile, et l'organisation CAPI que je continuerai à diriger. Mais, cette fois-ci, je suis en train d'envisager sérieusement si je peux joindre un des plus grands partis politiques au Congo. Alors, je suis en train de parler un peu de l'expérience de quoi ? De l'ensemble. Vous savez, quand je suis parti à l'ensemble, j'avais un ticket. Mon ticket était celui-ci. Félix Tshisekedi à la présidence et Moïse Katoumbi soutient Félix Tshisekedi pour la présidence. Et la prochaine élection, je souhaitais que Félix Tshisekedi puisse aussi soutenir Moïse Katoumbi en retour. Voilà le ticket que j'avais quand je suis allé à l'ensemble. Mais, je pense que cette politique-là n'a pas bien payé parce qu'immédiatement, quand je suis allé à l'ensemble, quelques mois après, je me suis rendu compte que cette alliance entre Moïse Katoumbi et Félix Tshisekedi ne tenait pas et qu'il n'y avait pas de sincérité et d'honnêteté quelque part les uns et les autres. Donc, c'était une histoire qui n'allait pas tenir longtemps. C'est cette sonnette d'alarme qui m'avait fait partir de l'ensemble. Donc, pour conclure en disant que, bon, bien que je ne suis pas dit à l'ensemble, mais je soutenais Félix Tshisekedi parce que je croyais que Moïse Katoumbi avait vraiment la bonne foi de soutenir aussi Félix Tshisekedi comme candidat. Vous savez qu'il était le président du rassemblement, n'est-ce pas ? Et qu'il a envisagé de se présenter aux élections, n'est-ce pas ? Alors, j'ai eu des conversations avec les membres des gens qui étaient autour de Moïse Katoumbi et c'est comme ça que je suis parti tout à fait naïve, naïvement soutenir Félix Tshisekedi. Mais en allant dans l'ensemble, ce qui est un peu une euphorie, ce truc comme une bêtise. Mais écoutez, c'est grâce à ma perception des choses avec MCP que j'ai pu faire ça. Parce que j'ai été capable d'être à côté des politiciens qui, des fois, n'étaient pas acceptés dans le mouvement de changement qui était mené en Afrique. Vous savez, à l'époque, il y avait les combattants et tout ça. Et les personnes comme les Moïse Katoumbi n'étaient pas acceptées facilement dans ces forces de changement. Mais écoutez, l'alliance qu'il y a eu entre Moïse Katoumbi et Étienne Tshisekedi, la création du rassemblement, avait blanchi pratiquement Moïse Katoumbi. Et moi, j'avais trouvé que de la part de Moïse Katoumbi, c'était une bonne chose qu'il ait vraiment reconnu le leadership d'Étienne Tshisekedi alors vivant et qu'après sa mort, qu'il ait continué à soutenir Félix. En tout cas, cela avait gagné mon cœur, cela avait gagné mon esprit. Et je me disais, si Moïse Katoumbi soutient ainsi Félix, s'il avait soutenu ainsi Étienne Tshisekedi, alors je peux soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidence. Et après Félix Tshisekedi, la personne que je choisirais, c'était Moïse Katoumbi. Voilà comment j'étais parti là-bas, écoutez, cette aventure a fini comme elle est finie. Je suis parti de l'ensemble parce que j'ai constaté que, bon, cette alliance était morte. Bon voilà, aujourd'hui, avec toutes ces expériences, vous savez, j'étais à Kinshasa pour célébrer l'investiture d'Étienne Tshisekedi et de Félix Tshisekedi. Et en même temps, écoutez, pour constater que Félix Tshisekedi avait réussi, entre-temps, à avoir un terrain d'entente, un rapprochement politique, dont on est en train de parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on parle de coalition. Eh bien, c'était quelque chose que moi j'ai envisagé et souhaité depuis de longues années, selon l'idéologie du MCP, le Mouvement Congo Paradis. Parce que selon cette idéologie, il fallait que les Congolais se fassent violence, n'est-ce pas, pour constater qu'ils avaient un ennemi commun. L'ennemi commun, ce n'était pas un autre Congolais, mais c'était la communauté internationale qui était complice dans le pillage des richesses du Congo, qui était complice dans l'occupation du Congo, qui était complice depuis l'indépendance à mettre des bâtons dans les roues dans la politique congolaise et dans l'émancipation économique du Congo. Alors, pour moi, il fallait que cet état de conscience puisse pousser les Congolais à ne pas se faire la guerre, à ne pas évoluer dans un esprit partisan. Déjà depuis 2013, quand Kabila avait proposé une déconcertation nationale, j'avais salué ça. Et à l'époque, nous avons fait avec MCP une réunion pour soutenir, n'est-ce pas, la concertation et pour soutenir, n'est-ce pas, les dialogues entre les différents périgérants politiques. Parce que cet antagonisme des partisans ne faisait qu'afflubrir le Congo devant l'ennemi commun qui était la communauté internationale. Alors, voilà comment est-ce que j'ai pu évoluer. Mais aujourd'hui, voilà que nous célébrons qu'il y a une coalition entre KASH et FCC. Qui pouvait rêver que cela pouvait arriver ? Mais écoutez, même si beaucoup de Congolais ne s'étaient pas permis à rêver ainsi, mais moi, ce n'était pas un rêve, mais c'était un souhait que les Congolais puissent briser les barrières qui les séparaient, qu'ils puissent comprendre que leur intérêt était commun. Voilà ce que nous vivons. Mais est-ce que le cadeau que nous avons aujourd'hui de la coalition KASH et FCC, est-ce que d'autres diront, c'est peut-être un cadeau empoisonné parce que le FCC contrôle tout, PPDR contrôle tout, au Sénat, au Parlement. Mais malgré cette situation, mais je dis, c'est quand même une victoire quelque part. On n'a pas une victoire complète, mais on a une victoire partielle. Et si nous continuons à évoluer ainsi, parce que mon constat est tel que l'approche politique qu'on a constatée en Félix, c'est-à-dire qu'il est vraiment une approche politique qui se marie avec l'approche politique que nous avions toujours avec MCP, donc Mouvement Congo Paradis. Donc je pense qu'il y a une petite victoire qui est réalisée parce que c'est quelqu'un de l'opposition aujourd'hui qui est au pouvoir. Et malgré cette coalition qui est un peu difficile, nous avons la majorité parlementaire de Kabila. Donc ils disent que c'est Kabila qui continue à diriger. Alors moi, avec cet état de choses, je suis en train plus de penser que je ne pourrais pas continuer à faire la politique, d'être au milieu du village comme je l'avais toujours fait, parce qu'elle a ses limites. Et je pense que les idées de MCP que j'entretenais toujours et qui ont permis à ce que je puisse être en contact avec les différents acteurs politiques, je pense qu'aujourd'hui, ces idées s'élèveraient mieux si je m'attache à une tendance particulière de partis politiques où je peux exprimer ces idées. Parce qu'aujourd'hui, je vois que ces idées là-bas sont incarnées dans la personne de Félix Tisséguedi. Et alors, pourquoi pas m'impliquer aux côtés de l'UDP? C'est une question que je mets vraiment, c'est une possibilité que je considère sérieusement de pouvoir peut-être dans les jours prochains joindre ce grand parti politique que j'ai servi et que j'ai aimé pendant de longues années, mais en étant un acteur plutôt passif. M. Bruno, c'est vraiment une bombe ce que vous affirmez. On avait toujours appris ça de la part de vos membres du MCP qu'il est temps que le MCP puisse utiliser son idéologie, tout ça pour être au pouvoir, avec ceux qui sont au pouvoir, pour orienter la nation. Alors, vous confirmez cela. Mais écoutez, l'UDP elle-même semble être en crise, crise d'orientation, il faut une orientation nouvelle parce que ce n'est plus un parti en lutte pour le changement, c'est maintenant un parti au pouvoir. La plupart de ses leaders, au top leader, ils sont au gouvernement, tout ça. Comment est-ce que vous comptez donner de l'impulsion à ce parti pour une nouvelle direction, vraiment, de l'UDPS en tant que parti au pouvoir ? Vous savez, mais je suis obligé de considérer sérieusement mon adhésion éminente à l'UDPS que je considère être le parti d'opposition qui a été le principal parti d'opposition dans notre pays et qui a été vraiment engagé pour l'intérêt du peuple congolais. Et je pense qu'en ce moment que l'UDPS est au pouvoir, qu'elle a réussi à être au pouvoir, il n'est que normal de ma part de pouvoir tout faire pour aider ce parti politique à bien servir notre peuple et à bien servir notre pays. Et je ne pense pas que c'est en étant toujours, comme je l'ai été dans le passé, avec tout le monde, que je peux vraiment contribuer de manière positive dans cet élan pour vraiment changer notre pays et l'amener dans une voie d'amélioration et de changement tant espérée, souhaitée et rêvée par notre peuple. Alors, je suis obligé de remettre en question tout ce que j'ai eu comme démarche autrefois et de pouvoir, n'est-ce pas, voir les choses d'une autre manière. Et cette autre manière, comme je venais de le dire, c'est considérer sérieusement la possibilité de pouvoir joindre ce parti politique de manière active, donc pas en train d'influencer des choses indirectement, parce que vous savez, indirectement, je l'ai fait parce que je pensais toujours qu'il fallait soutenir le rapprochement, par exemple, entre Félix Tshiseguedi ou Étienne Tshiseguedi avec les personnes qui semblaient être de bonne volonté, comme qui a Moïse Katoumbi. J'ai soutenu aussi la réconciliation qu'il y a eu entre Étienne Tshiseguedi avec papa Kiong, parce que pratiquement Kiong a été récupéré et a été blanchi par Étienne Tshiseguedi. Ça, ce sont des approches que nous avons toujours souhaitées et que nous avons toujours eu comme comme valeurs centrales dans l'idéologie de MCP qui prônent la réconciliation, qui prônent la réconciliation non seulement entre les acteurs politiques, mais qui prônent la réconciliation dans différentes formes et dans une dimension un peu plus élevée. Par exemple, une réconciliation aussi avec notre histoire du Congo, parce que sans se réconcilier avec notre histoire, donc particulière du Congo, il n'y a pas moyen vraiment de se libérer et de jouir réellement de notre indépendance. Parce que vous savez, les mêmes erreurs, les mêmes causes peuvent produire les mêmes conséquences. Donc pour se sauver, se libérer, alors il faut vraiment se réconcilier avec cette histoire. Il faut vraiment prendre conscience des erreurs du passé et faire un effort de ne pas rentrer dans ces erreurs du passé pour ne pas compromettre l'avenir de notre pays. C'est pourquoi je pensais que le consensus que l'opposition semblait avoir, par exemple, avant d'aller à Genève, c'était vraiment quelque chose de souhaité pour nous en tant que MCP. C'est pourquoi on ne pouvait pas éviter de se faire comme violence pour accepter à soutenir des acteurs politiques qui même des fois n'avaient pas tous les crédits aux yeux d'eux de la population. Eh bien, on ne regrette pas de l'avoir fait. Mais après cette expérience si riche, je le vis encore, je trouve que les erreurs constatées ainsi peuvent aujourd'hui corriger notre démarche et lui donner une autre orientation et direction qui peut au mieux contribuer, n'est-ce pas, à l'élan du changement chez nous. Parce que, vous savez, pour moi, je dois encore répéter ici, je célèbre vraiment l'avènement de Félix Tisekedi au pouvoir et je n'avais pas hésité en son temps quand nous étions encore dans cette crise dans l'Afrique du Sud où il y avait dans l'UDP, cette crise de succession où les gens ne voulaient pas de Félix Tisekedi. Écoutez, en ce temps-là, moi, j'ai dû me solidariser avec la base à l'UDP, c'est l'Afrique du Sud pour soutenir Félix Tisekedi. Pourquoi pas ? Parce que, selon nous, on se disait qu'il n'avait pas à être écarté dans cette course de succession en tant que président prochain de l'UDP juste parce qu'il était le fils de son père. Ce n'était pas juste et même, pour aller loin, pour donc accepter que Félix se soit écarté de la course juste parce que, écoutez, l'UDP, DPS, apparemment, pour certains, c'était un parti à majorité kassaïen et que Tisekedi était un kassaïen, Félix était un kassaïen. On ne devait pas accepter qu'un kassaïen continue à diriger l'UDP. Eh bien, je n'étais pas d'accord avec ça. Je pensais qu'il fallait donner la chance aussi à Félix et j'ai pu être solidaire et ou solidaire à Félix même quand je suis entré à l'ensemble. C'était, comme je l'ai dit bien avant à l'introduction, c'était sur le ticket Félix Moïse. Je pensais que Félix étant d'une famille importante politique, il avait toutes les chances et il avait le choix du peuple pour être le premier candidat à la présidence avant qu'on puisse voir une alternance avec Moïse ou quelqu'un d'autre après son premier mandat politique. Voilà, je crois qu'en ce moment avec l'avènement de Félix et je me demande si je servirais mieux le pays en restant dans les démarches telles que vous m'avez donc vu faire. Vous savez, on était à l'Otuli House où nous avons tout fait pour rassembler les différents partis politiques et aller revendiquer, n'est-ce pas, le changement pour le Congo, le soutien de l'ANC, le soutien de l'Afrique du Sud pour le départ de Kabila. Mais non, le Kabila est parti. On ne peut pas continuer à rêver. Alors moi, j'ai décidé de joindre vraiment mon effort à pouvoir soutenir la politique actuelle et je ne peux penser mieux le faire qu'en vraiment m'affichant de manière active à côté des forces politiques ainsi présentes sur la scène politique au pays. Donc, je répète, je considère sérieusement dans les jours qui viennent adhérer activement comme un membre actif d'un des partis politiques au Congo le plus important. Pourquoi pas l'UD, l'UDPES, parce que je l'ai servi de manière passive pendant de longues années. Mais vous oubliez, si vous parlez de l'UDPES, vous oubliez que l'UDPES a toujours été allergique au régionalisme. Vous êtes en même temps leader de CAPI, Kassai Promotion International. Alors que l'UDPES se bat pour la nation, si vous supposez que vous adhérez à l'UDPES, ne trouvez-vous pas que vous vous rendriez beaucoup de gens inconfortables là-dedans ? Quel don a-t-il changé pour que vous puissiez être sûr que vous allez vraiment percer dans vos deux qualités, double qualité, le président du MCP et le président de CAPI ? Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va donner la question si je me mettais à la place du président Félix ou je me mettais à la place du feu président Etienne Tisséguedi. S'il avait besoin d'aller faire une campagne pour se faire élire au Kassai, comment est-ce qu'il répondrait ? Allait-il dire non qu'il n'allait pas se présenter aux élections au Kassai, que les Kassai ne devraient pas voter pour lui parce qu'ils sont Kassai et que lui est un Kassai. Je crois qu'on doit cesser de rêver. Le Kassai a été une des régions qui a donné presque 90% de voix pour lui et on doit le récompenser correctement. Je pense que ça sera la même chose si par exemple vous avez un autre président qui passait et qu'une telle ou l'autre région le votait massivement en 90%. Je ne pense pas que le président en question aura l'ingratitude de ne pas reconnaître ce peuple ou cette région qu'il aurait voté si massivement. je pense que ce sont des réalités politiques avec lesquelles on doit apprendre à vivre parce que ce sont des réalités géopolitiques qui ont toujours caractérisé notre pays. Donc le plus tôt on apprend à vivre avec ces réalités le mieux. Donc pour moi je ne crois pas que ayant eu des majorités de vote au Kassai que les gens ne devraient plus diriger le Congo parce qu'ils seraient seulement le président des Kassai non. Je pense que c'est une mauvaise façon d'interpréter les choses que nous sommes vraiment obligés à faire disparaître dans la façon de percevoir la politique au Congo. Donc je ne suis pas mal à l'aise du tout parce que vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de politiciens qui ont été avec le régime de Kabila par exemple qui ont été indifférents quand leur région ou d'ailleurs ils ont reçu la majorité des votes où ils ont réussi à être députés ils ont réussi à devenir des ministres à cause de leur région parce que vous savez la plupart des votes les gens ne les obtiennent que dans leur région d'origine c'est la réalité même pour Kabila pourquoi est-ce que Zoé est parti du côté de Maniema ou Kisangani c'est parce que il se présume être un Moulouba du Kisangani ou Maniema parce que c'est du côté de leur maire c'est pourquoi Zoé est parti là-bas vous ne pouviez pas imaginer Zoé partir au Kassai ou bien à Bandung pour devenir gouverneur pourquoi est-ce que ces sangas et le Tundula bien qu'étant de l'ensemble ils sont partis au Kassai pour faire leur campagne et ont refusé de brandir le nom de Moïse Katumbi qui était leur président ça ce sont les réalités politiques pourquoi est-ce que Kyoong est fort seulement au Kaktanga ce sont des réalités politiques avec lesquelles on peut on doit vivre Moïse Katumbi nous le savons bien que sa région d'origine c'est le Kaktanga et il est plus populaire et il est attendu être plus populaire au Kaktanga qu'ailleurs on ne peut pas attendre donc prouver notre réalité voilà les réalités géopolitiques de notre pays mais il faut les mettre dans un contexte politique et les gérer de manière responsable pour avoir cette cohésion ok nationale et pour préserver le bien-être ou la cohabitation et l'intérêt national donc soutenir sa région et faire propagande dans sa région pour bien défendre l'intérêt national c'est vraiment une je peux dire une capacité ou une qualité nationaliste ou patriotique donc je ne suis pas mal à l'aise contrairement à certains hypocrites et politiciens même quand leur population qui les ont ainsi votés subissent des crimes des violences horribles des pillages on leur pille on leur enlève tout ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont peur de perdre des positions politiques à Kinshasa je trouve que c'est une tragédie politique je trouve que c'est une honte c'est une trahison par rapport aux gens qui vous ont voté et qui vous ont donné mandat d'aller défendre à Kinshasa donc je pense que pour corriger ces erreurs quelqu'un qui a voté au Katanga par exemple et que les Katangais subissent comme nous le savons aujourd'hui les chinois ils pillent au Katanga ils font travailler même les enfants dans les mines au Katanga pour s'enrichir et les pauvres Katanga restent là-bas pauvres pour toujours et il n'y ait pas de députés Katanga pour parler et défendre leur population Katanga où ils ont reçu les mandats moi je trouve que c'est une tragédie politique nous devons cesser cette hypocrisie je crois que ça c'est vraiment de l'hypocrisie qui a existé au Congo et qui fait que nous avons du mal à défendre correctement notre identité nous devons défendre notre identité parce que souvent dans cette défense d'identité nous avons une délégation du pouvoir qui vient de nos bases qui sont naturelles et ce sont des bases qui doivent être reconnues défendues sur le plan national et je ne regrette pas et je pense que ma façon de faire la chose et d'ailleurs je dois en passant saluer le président qui n'a pas hésité quand il était aux Etats-Unis en disant que écoutez quand j'ai gagné les élections il y a eu incitation à la violence et même incitation à la violence contre les gens de ma tribu c'est quelque chose que je ne vais pas tolérer dans l'avenir ça c'est courageux c'est brave devait-il se taire parce que ces gens qui ont subi les violences sont des attributs moi je regretterais s'il l'aurait fait ainsi s'il serait resté indifférent le président d'un pays il est le président de tout le monde inclus de sa propre tribu il ne peut pas dire parce que moi je suis président de tout le monde que je laisse mourir ma tribu non parce que je veux être un papa vous prenez l'exemple d'un papa qui a d'autres papas qui sont des voisins vous dites non vous allez donner à manger aux voisins vous privez vos enfants parce que vous voulez montrer que vous êtes un bon papa à la base de la corruption il y a aussi l'hypocrisie et la lâcheté donc vraiment il y a des gens éminents dans notre pays qui ont été au pouvoir pendant longtemps mais qui ont accusé des faiblesses terribles comme cette lâcheté cette hypocrisie cette irresponsabilité devant des situations vraiment comment je peux dire amères donc des situations catastrophiques ou désastreuses pour notre pays alors je disais que moi je veux joindre ma voix aux politiciens congolais pour n'est-ce pas soutenir ce renouvellement de l'ombre politique congolais et je ne pense pas que c'est en étant avec tout le monde à la fois que je peux réussir à le faire je pense que en acceptant de me joindre aux vraies forces politiques chez nous je peux arriver à faire passer ce message et à aider de manière valable et pratique notre pays nous attendons vers la fin de l'émission la dernière question c'est comment voyez-vous l'avenir de la coalition cash FCC à la lumière bien sûr de l'idéologie du MCP comment voyez-vous vous savez moi j'ai été parmi les les personnes qui peut-être l'ont pas dit de manière publique et cérémoniale que je saluais vraiment ce rapprochement des différentes forces politiques donc j'ai été parmi ces gens-là qui déjà j'envisageais dans le cadre de MCP que nous devons vraiment intérioriser le concept de réconciliation avec nous-mêmes avec notre histoire pour corriger les erreurs du passé et ne pas revenir dans des erreurs qui sont à la base de la catastrophe ou du chaos qui existe chez nous des politiciens qui s'entêtent et qui continuent à répéter les mêmes erreurs c'est-à-dire donner la prééminence à la communauté internationale que donner la prééminence à s'entendre entre Congolais et à parler le même langage pour se sortir n'est-ce pas de ce gouffre dans lequel le pays se retrouve donc pour moi je veux le dire sans jambage que pour ceux qui n'est-ce pas souhaitent que cette coalition puisse mourir le plus tôt possible et bien moi je ne suis pas de cela je veux soutenir cette coalition parce que je crois que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre pays même si on a peur et c'est avec raison que les gens ont peur que Kabila il peut rentrer maintenant au pouvoir avec la majorité qu'il a au Parlement la majorité qu'il a au Sénat et bien la majorité c'est le peuple congolais et nous savons que si nous avons un peuple congolais dans sa majorité qui est conscient des enjeux et bien comme on l'avait fait en 2015 on pourra empêcher une telle tentative un tel dérive qui risque d'amener encore notre pays à la cage de départ nous voulons que notre pays puisse émerger et n'est-ce pas se démarquer du passé c'est pourquoi moi je lance un appel non seulement au peuple congolais mais à tout politicien et d'ailleurs je suis le premier à suivre cet appel là-bas de pouvoir s'impliquer et à faire tout pour interpeller les gens de FCC et interpeller les gens de l'UDEPES qu'ils doivent mettre au centre de leurs préoccupations l'intérêt de la population congolais du peuple congolais que leur intérêt politicien donc et pour n'est-ce pas soutenir cet appel je veux m'impliquer personnellement et à partir des organisations que j'ai dirigées dans la scène politique pour n'est-ce pas interpeller le peuple congolais le conscientiser le mobiliser pour qu'ils puissent n'est-ce pas sauvegarder cet acquis qui est vraiment important pour le bien-être du peuple congolais voilà un peu la conclusion que je peux donner pour aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de notre émission encore je vous rappelle Noah Benadam Bouye sur le programme Congo Paradis merci de nous avoir écouté nous espérons vos réactions vos commentaires et vos contributions pour la perfection de ce programme merci beaucoup merci beaucoup